Ça se feuillette comme un livre. Ce magazine imaginé par des graphistes, mêle ludique et esthétique. C'est un labyrinthe, un chemin à retrouver. Vous avez aussi un exercice avec des tentes qui sont additionnées pour savoir combien de temps que c'est un petit rond. À l'intérieur, des jeux, des histoires destinées aux enfants. Ce qui fait la diversité d'une culture, ce qui fait la richesse d'une culture, c'est justement sa diversité. Plus on montrera des choses différentes aux enfants, plus ils seront éveillés. Chez cette éditrice, le livre fait appel à l'imagination. L'auteur a laissé des espaces vides pour que l'enfant puisse écrire et dessiner. Voilà ce que ça a donné justement. Celui-là, revisité par des enfants. Ils ont même rajouté des pages. Chacun trouve le livre qui lui correspond. Pas besoin de manuel pour ses jeunes lecteurs. Première page, il y a des petits points. Après on passe du noir au noir et blanc. Après on passe directement aux couleurs. Voyage en Chine, récits en relief. Tous les moyens sont bons pour embarquer les enfants dans l'imaginaire.